Trois parties à étudier, l'impôt de la partie 1, l'impôt de la partie 4 et le remboursement au titre de dividende. Si on les met en image, ces trois parties-là, on a ça ici, côte à côte, l'impôt de la partie 1, l'impôt de la partie 4 et le remboursement au titre de dividende. Je vous rappelle que l'impôt de la partie 1 a comme rôle d'imposer les revenus d'entreprise et les revenus de placement. Je ne vous résume pas tout ça, c'est fini. Pour Boicot, ça a donné 14 499 dans l'étude de cas Boicot. Donc, la société Boicot a dû faire un chèque d'un peu plus de 14 000 $ pour assumer son impôt de la partie 1. Et quand une société assume son impôt de la partie 1, ça revient à dire qu'elle assume son impôt sur son revenu d'entreprise et sur ses revenus de placement. Deuxième élément, la société Boicot doit assumer un impôt de la partie 4. Ça a donné dans l'exemple 5 733, si je ne me trompe pas. Ça, c'est l'impôt de la partie 4 qui s'applique sur les revenus de dividende. On ne l'a pas calculé, il nous reste ça à faire aujourd'hui. Et finalement, je vous disais qu'à sens inverse, une compagnie qui, à chaque année, verse deux impôts au gouvernement peut espérer se faire rembourser une partie de ses impôts envoyés au gouvernement qui sont jugés comme étant des impôts temporaires, donc qui sont dans le compte d'impôts en main remboursables au titre de dividende. Donc, Boicot a récupéré 7 000 $, donc je le mets vraiment en négatif. Il y a un 7 000 $ qui a été repayé à Boicot à titre de remboursement au titre de dividende. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi? Qu'est-ce que Boicot a posé comme geste qui lui permettait de récupérer ses impôts remboursables? Verser des dividendes, exactement. Puisqu'elle a versé 21 000 $ de dividende à ses actionnaires, le ratio de remboursement étant 3 pour 1, elle a pu récupérer 7 000 $ de son compte d'impôts en main remboursable au titre de dividende. Donc, aujourd'hui, il nous reste à passer à travers l'impôt de la partie 4 ici. Allons voir le calcul qui nous donne 5 733. Ça nous amène, pour terminer la chose, à la page 261 du volume. Les chiffres que je viens de vous illustrer, on peut les illustrer aussi d'une autre façon. C'est la même chose qu'on peut redire, mais de façon destinée. Vous reconnaissez que c'est un extrait de la solution de Boicot. Donc, dans l'année, on a demandé à Boicot de faire un chèque de 14 499 $ en impôts de la partie 1. On lui a demandé de faire un chèque de 5 733 $ d'impôts de la partie 4. Quand ces chèques-là sont arrivés au gouvernement, le gouvernement en a mis une partie dans l'impôt remboursable de Boicot. Donc, il a mis ça de côté, il a dit, cet argent-là, cet impôt-là, c'est remboursable à Boicot. Qu'est-ce qui est remboursable? Deux composantes par année. Tout impôt de la partie 4 est remboursable au complet. Au complet. Tu reçois de l'impôt de la partie 4 au gouvernement, tu mets ça dans le compte remboursable pour la société, c'est sûr, au complet. Et l'autre portion qui est remboursable, c'est la fraction remboursable de l'impôt de la partie 1. Donc, une partie de 14 499 $. Dans le cas de Boicot, c'était quand même une bonne partie. 10 667 $ sur un chèque de 14 000 $ a été jugé remboursable. Je vous évite les calculs, on les a faits, c'est une passée. Donc, tout ça, combiné au fait qu'il y avait déjà de l'argent remboursable, qui est toujours présent et qui est toujours sujet à remboursement, un solde à début qui était positif. On se ramassait avec 30 000 $ d'impôt remboursable à la fin de l'année pour la société. Et comme vous l'avez dit, Boicot a pu récupérer 7 000 $ dû à son versement de dividendes de 21 000 $. Donc, quand on regarde le sommaire de la déclaration à la toute fin, à la fin, page 8 dans le bas, dernière ligne, Boicot doit 14 499 $, Boicot doit 5 733 $, mais le gouvernement lui doit 7 000 $. On considère les accomptes provisionnels aussi qui ont déjà été versés, donc au net, on aurait un solde dû d'un peu plus de 3 000 $. Donc, aujourd'hui, il nous reste à nous intéresser à l'impôt de la partie 4. Pourquoi on dit que Boicot, dans tout ce raisonnement-là, doit payer 5 733 $ d'impôt de la partie 4? Donc, allons voir ça, comment ça s'est calculé sur ses revenus de dividendes. Donc, l'impôt de la partie 4, ça s'applique sur les revenus de dividendes provenant de sociétés canadiennes imposables. C'est combien ce chiffre-là pour Boicot? Est-ce qu'il y en a qui se rappellent combien Boicot a gagné de… Allons voir. Comment elle a gagné d'un revenu de dividende? Si je reviens voir dans son énoncé, qu'est-ce que ça disait? Donc, Boicot, cette année, a gagné des revenus de dividendes provenant de sociétés canadiennes imposables de 25 000 $. Et le 25 000 $, il est décortiqué en 3, parce que vous décomposez en 3. En réalité, c'est 3 sociétés qui ont versé des dividendes à Boicot. Puisque Boicot est actionnaire dans Bell, ce n'est pas surprenant qu'elle ait reçu un dividende de Bell. Puisque Boicot est actionnaire dans Topo, ce n'est pas surprenant qu'elle ait reçu un dividende de cette société-là. Tout comme le fait qu'elle soit actionnaire dans Planère, lui a donné droit à 4 000 $ de revenus de dividendes. Donc, vous avez là les 3 revenus de dividendes qui totalisent 25 000 $. Je vais juste regarder ce que j'ai écrit dans l'organigramme pour fin de réflexion. Donc, Topo, on a dit que Topo avait versé 15 000 $ de dividendes à Boicot. Le premier dividende, si on reconstitue le 25 000 $ de dividendes reçus, 15 000 $ proviennent de Topo ici. Pourquoi je marque dans la case ici, « Dividende totale versée, 18 750 $ » ? Ce n'était pas écrit dans l'énoncé. Pourquoi j'ai écrit ici « Dividende totale versée par Topo, 18 750 $ » ? C'est une règle de 3. Si tu détiens 80 % des actions d'une compagnie, et qu'avec 80 % tu encaisses 15 000 $, 100 % égale X, tu trouves par une règle de 3 que le total versé, c'est 18 750 $. Vous allez comprendre que cette information-là va peut-être nous être utile tantôt. Et évidemment, on comprend que Topo a versé un dividende à ses autres actionnaires. Ça ne nous concerne pas, mais la différence, elle est là. Planaire, elle nous a versé un dividende de 6 000 $ ou 4 000 $. Je ne me rappelle pas trop par cœur. Donc, par une règle de 3, je peux trouver que le total dividende versé est de 44 444 $. Si moi, avec mon petit 9 %, j'ai reçu 4 000 $ ou 6 000 $. Je suis encore dans le doute. Et Bell, je ne le sais pas. Parce que Bell a tellement d'actionnaires, et mon pourcentage d'actions est tellement minime que je ne peux pas vraiment faire cette extrapolation-là. Donc, 25 000 $ de revenu de dividende. Allons voir comment on va traiter ça. Pour l'impôt de la partie 4, il y a deux modes de calcul. D'accord? Et ça, ça dépend du lien que Boicot a avec chacune des payeuses de dividendes. Le lien qu'on cherche, il s'appelle rattaché. Donc, dépendamment, si tu juges que la société payeuse est rattachée ou non rattachée à Boicot, ça va changer la façon de calculer l'impôt de la partie 4. Donc, à gauche, ici, vous avez le premier mode de calcul quand le dividende est payé par une société payeuse qu'on dit non rattachée. C'est très simple. C'est un taux d'impôt de 33 %. Donc, tu prends le dividende reçu x 33 %. Alors que si tu juges que le dividende provient d'une société qui est rattachée, le mode de calcul est complètement différent. C'est une règle de 3 qui va s'appliquer. On va le voir en détail. Donc, on va commencer par aller chercher quel est le remboursement au titre de dividende que la payeuse a reçu en versant ce dividende-là. Et on va le multiplier par une fraction. Au dénominateur, le total des dividendes versés par la société payeuse. Et au numérateur, la portion qu'on a reçue, nous, Boicot. Donc, on va aller mettre 3 chiffres et faire une règle de 3 pour arriver à notre impôt de la partie 4. Donc, on sait c'est quoi les revenus de dividende. On sait qu'on en a pour 25 000. OK. Je vais retourner vous montrer Boicot. Donc, si je mets les... Ici, on a reçu un dividende de 15 000 provenant de Topo. Je vais aller voir pour de bon. Planaire, c'était combien? Planaire. Planaire, c'était 4 000. Donc, on a reçu 4 000 provenant de la société Planaire. On parle du versement de dividende. Et ici, on a reçu 6 000. On va commencer par illustrer le premier mode de calcul concernant les dividendes provenant de sociétés qui sont non rattachées. En passant, c'est quoi une société rattachée? C'est quoi une société non rattachée? Premièrement, vous remarquez que ce n'est pas la même chose qu'associé. On a vu ça il y a quelques semaines, les tests pour des sociétés... Dans les après-midi, dans les demi-cours où vous travaillez, vous me dites tout le temps lié. Je pense que les deux sociétés ne sont pas liées. Puis là, je vous reprends. Ce n'est pas lié qu'on dit. C'est associé. Aujourd'hui, ce n'est ni lié, ni associé qu'il va falloir dire. Maintenant, on parle de rattaché. Au cours de vos études en fiscalité, vous allez avoir appris trois sortes de liens. Des personnes liées, ça relève à fiscalité 1 du cours 2, je pense. Après ça, on a parlé il y a deux semaines de sociétés associées qui doivent se partager entre autres le 500 000 à 2 entre les sociétés associées et aussi la fameuse limite des dépenses de 3 millions pour la recherche et développement. Ça, c'est partagé à la bande de sociétés associées. Et aujourd'hui, je vous arrive avec un nouveau terme de sociétés rattachées qui va dicter comment on calcule l'impôt de la partie 4. On verra c'est quoi des sociétés rattachées. Mais d'entrée de jeu, je vous donne la réponse. Planère, Belle Canada, quand elle verse un dividende à Boicot, ce n'est pas une société rattachée. Planère, lorsqu'elle verse un dividende à Boicot, ce n'est pas une société rattachée. Alors que Topo, lorsqu'elle verse un dividende à Boicot, c'est une société rattachée. Donc, on va commencer par calculer l'impôt de la partie 4 avec le mode de calcul le plus facile, soit celui qui s'applique lorsque le dividende est reçu de sociétés non rattachées, soit l'exemple des dividendes reçus par Planère et par Belle Canada. Donc, comme on l'avait dit, pour des dividendes qui proviennent de sociétés non rattachées, c'est très simple. On prend tous les dividendes qui ont été reçus et on les multiplie par 33 %. Donc, pour Boicot, ça va être assez simple. Je vais aller chercher le dividende qui a été reçu par Belle Canada, 4000, c'est peut-être le contraire. Celui qui a été reçu par, donc ça c'est celui qui a été reçu de Belle. Celui qui a été reçu de Planère, puisqu'elle aussi est une société non rattachée, on le met là-dedans, 6000, ça fait un grand total de 10 000 $ de dividendes reçus de sociétés non rattachées. Le mot important ici, c'est non rattachées. Qu'on multiplie par 33 %, 33 et 1 tiers %, ça va faire 3 333 piastres d'impôt de la partie 4 payables sur ces deux premiers revenus de dividendes. Donc, allons valider dans la solution. C'est ça, c'est la partie, c'est la façon, c'est la partie la plus simple à calculer. L'impôt de la partie 4 pour Boicot, vous avez deux modes de calcul, provenant de sociétés non rattachées, je vais mettre le mot sur non rattachées, et les dividendes provenant de sociétés rattachées. Donc, pour ce qui est des sociétés non rattachées, je vous l'ai dit, Belle Canada, 6000, Planère, 4000 pour un total de 10 000, que vous multipliez par 33 %. Donc, 33 333. On n'a pas traité maintenant le dividende provenant de Topo, parce que Topo est une société rattachée quant à elle. Ok. Pour le gouvernement, l'objectif entre les deux modes de calcul est le suivant. Lorsqu'on dit qu'une société comme Boicot reçoit des dividendes de sociétés, entre guillemets, lointaines, donc dans lesquelles on n'a pas trop d'actions, et la façon d'appeler ça pour le gouvernement, c'est non rattachées. Les sociétés non rattachées, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de pourcentage d'actions dans ces compagnies-là, on le verra précisément, dans quelques minutes. L'objectif, c'est de dire, si on va imposer ça à 33 %, je vous rappelle que Boicot va payer un impôt de la partie 4 là-dessus, puis c'est totalement remboursable pour Boicot, je vous rappelle. Lorsque le dividende provient d'une société rattachée, le raisonnement est complètement différent. Pour le gouvernement, des sociétés qui sont rattachées, c'est parce que Boicot détient beaucoup d'actions dans Topo. Et les sociétés sont, aux yeux du gouvernement, c'est comme si c'était des sociétés qui appartenaient au même groupe. Donc, quand le gouvernement voit Topo verser un dividende à Boicot, qu'est-ce qu'il voit, le gouvernement? Il voit un groupe de sociétés qui prend de l'argent de la poche gauche, puis que ça met dans la poche droite. C'est de l'argent qui ne sort jamais du groupe de société. Topo qui verse un dividende à Boicot, le gouvernement a quasiment le goût de dire, je m'en fous, t'es rattaché à Topo, donc pour moi, il n'y a aucun intérêt à taxer ça à 33 %, comme je l'ai fait pour des dividendes qui provenaient de Planère et de Bell. Donc, l'objectif du gouvernement, qui est tout à fait contraire aux deux autres revenus de dividende, l'objectif quand le dividende est versé d'une société proche, le vrai terme, rattachée, c'est d'être neutre, puis de laisser faire ça, puis de ne pas être impliqué là-dedans. Pas être impliqué là-dedans, ça veut dire ne pas imposer ce revenu de dividende-là. Le gouvernement ne veut rien récolter dans cette opération-là. Mais, il ne veut rien payer non plus. Est-ce que vous m'écoutez tous? Le gouvernement veut être neutre. Ça veut dire qu'il ne veut pas être partie prenante dans ce versement de dividende-là. Ça veut dire deux choses. Le gouvernement ne veut pas récolter d'une 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 de la partie 4 là-dessus, OK, mais le gouvernement ne voudrait pas non plus que ça lui coûte quelque chose, cette opération-là. Comment ça pourrait coûter quelque chose au gouvernement, le fait que Topo verse un dividende à Boaco? Comment ça pourrait coûter quelque chose au gouvernement? Comment il pourrait avoir une sortie de fonds pour le gouvernement là-dedans? Qu'est-ce que Topo est en train de faire lorsqu'elle verse un dividende vers son actionnaire? Elle est pas mal en train de remplir la condition qu'on lui demande pour récupérer ses impôts remboursables. Topo, là, ça a un compte d'impôt en main remboursable parce que toutes les sociétés ont des comptes d'impôt en main remboursable. Si Topo a un compte d'impôt en main remboursable et qu'elle attend de récupérer ses impôts remboursables, c'est quoi la condition qu'on lui demande à Topo pour que le gouvernement lui redonne ses impôts remboursables? On disait à Topo, verse un dividende à tes actionnaires. C'est pas mal ça qu'elle est en train de faire, Topo. En versant un dividende à Boaco, Topo dit, parfait, voilà, je verse un dividende à mes actionnaires et je demande au gouvernement de recevoir mes impôts temporaires. Donc, le gouvernement, il veut être neutre dans cette opération-là, je le répète. Donc, ça veut dire deux choses. Je ne récolterai pas d'impôts là-dessus, mais il ne faudrait pas que ça m'en coûte, par exemple. Si la payeuse de dividende Boaco, pardon, excusez, si la payeuse de dividende Topo me réclame que je lui redonne ses impôts temporaires, je ne suis pas neutre. Donc, s'il fallait que cette opération-là me coûte un remboursement au titre de dividende que je dois donner à la payeuse, vous voyez ma main droite? Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire avec ma main gauche? Je vais aller chercher la même chose. C'est ça, la neutralité. Si cette opération-là me coûte, disons, un remboursement au titre de dividende de 3 000 $ d'une main, il faut être sûr que je vais aller chercher 3 000 $ en impôts de la partie 4 de l'autre main pour me rembourser. Je veux être neutre. Donc, c'est pour ça que le mode de calcul est un petit peu différent. Regardez ici plus précisément. Quand un dividende provient d'une société rattachée, on fait une règle de 3. 1. C'est quoi le remboursement qui a été donné à la payeuse? Donc, ici, il faudrait aller trouver la payeuse de dividende, Topo. Qu'est-ce qu'elle a demandé au gouvernement ou qu'est-ce qu'elle a obtenu du gouvernement, sous forme de RTD, de remboursement de ses impôts remboursables? Qu'est-ce qu'elle a reçu du gouvernement en versant un dividende à son actionnaire, Boico? Allons voir. On a sûrement ça dans l'énoncé. On ne peut pas deviner. Topo, on ne travaille pas dessus. On ne fait pas le rapport d'impôt de Topo. Mais il faut au moins voir cette information-là. On n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Au niveau des dividendes, 3 sociétés payeuses, pourcentage de détention, dividendes reçus et, dernière colonne, RTD. Topo a reçu 3 000 $ d'RTD suite à son versement de dividende. Pour moi, il l'invente, c'est écrit-là. Bell aussi en a peut-être reçu, mais je m'en fous, parce que son mode de calcul, pour le dividende de Bell, il ne tient pas compte de ça. Puis le 1 000, ici, je m'en fous, parce que planaire, le mode de calcul, c'était 33 % à l'impôt de la partie 4. Information inutile. Il y a toujours de l'information en trop à l'école. Il y en aura toujours dans la vraie vie. Il faut être capable de faire avec. Mais le 3 000 $ qui est en rose, lui, est pertinent. Donc ça, c'est mon premier chiffre. Je veux savoir qu'est-ce que le gouvernement a donné à Topo en remboursement au titre de dividende. La réponse, c'est 3 000 $. Donc, le gouvernement a donné 3 000 $ d'une main. Il faut être sûr qu'il va aller chercher 3 000 $ de l'autre main. Tout le monde qui a reçu un dividende, vous allez redonner au gouvernement 3 000 $. Pas une pièce de plus, pas une pièce de moins. Le gouvernement ne veut pas faire un sou avec ça, mais il ne veut pas en perdre. Donc, s'il donne 3 000 $ à la payeuse, il va aller chercher 3 000 $ au niveau des récipiendaires. Il va impliquer un impôt de la partie 4. Combien j'ai de récipiendaires? Qui a reçu des dividendes de Topo? C'est-tu juste moi? Non. C'est pas juste moi. Regardez Topo. À verser 80 % du dividende à moi, puis à verser 20 % du dividende aux autres actionnaires. Qui va assumer le 3 000 $? Le gouvernement va aller charger un impôt de la partie 4 de 3 000 $ au total. Pas plus, pas moins. 3 000 $. Comment on va partager ça entre ceux qui ont reçu le revenu de dividende? Est-ce que c'est à Boaco d'assumer ça seul? Non. Au prorata de ce que tu as reçu comme dividende. Si tu as reçu 80 % du dividende, bien assume 80 % de 3 000 $. L'autre, si elle a reçu 20 % du dividende, elle assumera 20 % de 3 000 $. À titre d'exemple. Donc, ici, c'est pour ça que le calcul, c'est que tu vas avoir un impôt de la partie 4 qui est égal au RTD qu'on a donné à la payeuse. Et on va multiplier ça par une règle de 3. Donc, 3 000 $. On va le multiplier par une règle de 3. Au dénominateur, quel est le total des dividendes versés par cette société-là? 18 750. Et au numérateur, tu as reçu combien, toi, Boaco? Tu as reçu tout ça? Non, non, moi, j'ai reçu 15 000. OK. Mais si tu as reçu 15 sur 18, c'est le fameux 80 %, si tu as reçu 80 % du dividende, redonne au gouvernement 80 % de 3 000. Ça va faire, redonne au gouvernement 2 400. Donc, ton impôt de la partie 4, Boaco, va être de 2 400 et on ira chercher le 600 chez l'autre récipiendaire de dividende qui ne nous concentre pas. Donc, si je vous montre ça ici, le calcul de l'impôt de la partie 4 pour les sociétés rattachées, le calcul est ici. Première question, est-ce que la payeuse de dividende, Boaco, a reçu un remboursement au titre de dividende? On l'a dit, 3 000 $, multiplié par la fraction qui représente ici 80 %. C'est-à-dire, Boaco a reçu 15 000 sur un dividende total de 18 750. Ça va donner 2 400 piastres. Donc, votre impôt de la partie 4, total, vous l'avez ici. Je vous rappelle, c'est 3 333 pour les dividendes reçus de Bell et Planère. Et c'est 2 400 pour le dividende reçu de Topo, pour un grand total de 5 733, ce qu'on savait déjà. Permettez-moi de discuter des petites variantes ici, juste pour fin de réflexion. Donc, le calcul est fini, il est bon. Je vous poserai après la question. Avez-vous des questions? Premièrement, qu'est-ce qui arrive si je détiens, je vais juste discuter de variantes avec vous, qu'est-ce qui arrive si je détiens 100 % des actions d'une société? Imaginez que je détenais 100 % de Topo, puis que Topo me verse un dividende à moi et seulement à moi, je suis le seul actionnaire, et qu'elle encaisse 3 000 $ de RTD. Le gouvernement va me charger à moi combien d'impôts de la partie 4? 3 000, hein? 3 000 fois 100 %. Je vais l'assumer au complet. Et si mon pourcentage d'actions diminue, je vais l'assumer en plus petite partie. Autre variante. Ça se pourrait-tu que ici, ça soit un zéro? Ici. Est-ce que ça se pourrait qu'une société comme Topo, en versant un dividende à son actionnaire, Boicot et les autres, ne récupère rien du gouvernement? Oui, ça se peut. Qu'est-ce qui expliquerait ça? Pourquoi une société ne récupérerait rien en versant des dividendes à ses actionnaires? Parce qu'il n'y a rien dans le compte. Ça se peut très bien qu'une société n'ait pas d'impôts remboursables. Je vous rappelle que ce qui crée de l'impôt remboursable, c'est les revenus de dividendes et les revenus de placement. Une compagnie qui ne fait ni revenu de dividende, ni revenu de placement, elle n'en paye pas d'impôts remboursables. Le compte-là, il est vide. Donc, quand le compte-là est vide, puis qu'elle verse les dividendes à ses actionnaires, on ne lui donne rien. Ça se peut. Donc, si le gouvernement, quand Topo verse le dividende, si le gouvernement ne donne rien à Topo, il va aller chercher quoi chez les récipiendaires de dividendes? Rien. Donc, ton RTD, tout ton calcul, il peut très bien partir à zéro, puis finir à zéro. 80 % de zéro, ce n'est pas trop loin à calculer, c'est zéro. On ne demandera rien à Boicot si on n'a rien eu besoin de donner à Topo, la payeuse. Donc, il y a plein de variantes possibles à ça, vous devinez. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Il me resterait à vous, j'allais discuter avec vous, dernière chose. C'est quoi les sociétés rattachées, c'est quoi les sociétés pas rattachées? Pourquoi on a jugé que Bell et Planard n'étaient pas rattachés? Pourquoi on a jugé que Topo était rattaché? Ce n'est pas très compliqué. Mais avant ça, il y a des questions sur les calculs que je viens de faire là. Les deux modes de calcul. Regardez ici, je vous rappelle qu'ils sont très bien illustrés. Donc, les deux modes de calcul à gauche et à droite. Lorsque les dividendes proviennent de sociétés non rattachées, on les additionne tous, fois 33 et un tiers pour cent. Alors que pour les dividendes qui proviennent de sociétés rattachées, là, c'est une règle de trois qui s'applique. Premier chiffre important ici, va chercher le remboursement au titre de dividende qu'a reçu la payeuse de dividende. Va-t'en dans le rapport d'impôt de la payeuse. Va chercher ce chiffre-là et tu devras en assumer, toi, le récipiendaire, une cote part. OK, alors qu'est-ce que c'est des sociétés rattachées? On a la définition juste ici. C'est assez simple. Donc, on dit qu'on est rattaché si on respecte une des deux conditions. Un ou deux. C'est l'une des conditions. Un ou deux. On va les voir tranquillement. Donc, il n'y a pas synthèse, il y en a deux. Donc, tu es rattaché quand tu respectes soit condition 1, soit condition 2. Première condition. La société payeuse est contrôlée par la société récipiendaire. Donc, vous vous rappelez c'est quoi cette expression-là, contrôlée. Une société contrôle une autre lorsqu'elle détient plus de 50 % des droits de vote. Donc, ici, vous avez une société payeuse. Vous, vous faites le rapport d'impôt de la société récipiendaire. Vous voyez l'organigramme. La société payeuse verse un dividende, pour fin de discussion, là, disons 1 000 $, ça n'a aucune importance. Verse un dividende de 1 000 $ à la société récipiendaire. Vous, vous faites le rapport d'impôt de cette société-là. Vous venez d'encaisser 1 000 $ de revenu de dividende. Il faut que vous appliquez l'impôt de la partie 4. Vrai? Mais l'impôt de la partie 4, il y a deux modes de calcul. Complètement différents. Dépendamment, mode de calcul 1, est-ce que la payeuse m'est rattachée? Ou mode de calcul 2, est-ce que la payeuse m'est pas rattachée? C'est important de tout de suite statuer là-dessus. C'est pas le même mode de calcul du tout. On vient de le voir. Vous allez appliquer quel mode? Ben, ça dépend. Est-ce que la payeuse vous est rattachée à vous, la récipiendaire? Est-ce que vous contrôlez la payeuse? Oui. Conclusion, vous êtes rattachée. Donc, si vous êtes rattachée, quel mode de calcul vous allez appliquer? 33 et 1 tiers pour cent? Ou l'autre mode de calcul qui est une règle de 3? La règle de 3, hein? Puisque vous êtes rattachée, vous allez devoir appliquer le mode de calcul ici, numéro 2. Appelons-le comme ça. Allez chercher le RTD que la payeuse a reçu et le multiplier par la fameuse fraction dont on discutait tout à l'heure. Le mode de calcul 1 ici ne s'appliquera pas. Le 33 pour cent ne s'appliquera pas. L'autre façon d'être rattachée, si tu ne contrôles pas. Une société récipiendaire est rattachée à la payeuse si elle détient suffisamment d'actions de la société payeuse, de sorte que la récipiendaire détient plus de 10 % de l'ensemble des droits de vote en circulation et plus de 10 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions en circulation. Donc, une autre façon d'être rattachée à la payeuse, si on ne la contrôle pas, c'est si, si je résume ce qui est écrit en rose, c'est si je détiens un nombre d'actions suffisant dans la payeuse pour à la fois détenir plus de 10 % de tous les droits de vote en circulation et plus de 10 % de l'ensemble de la juste valeur marchande des actions en circulation. Dans le jargon, on dit détenir plus de 10 % des votes et de la valeur. Si tu détiens en action plus de ça et des votes et de la valeur marchande à plus de 10 %, tu vas aussi être rattaché. Donc, regardez l'organigramme qui est ici. Imaginez que vous encaissez un revenu de dividende de 1000 $ de la société payeuse. Vous, vous êtes la société récipiendaire ici. Donc, vous dites que je dois appliquer l'impôt de la partie 4. OK, mais il y a deux modes de calcul. Le mode 1 et le mode 2. Ça dépend, es-tu rattaché à ta payeuse ou pas? Bien, vérifions, est-ce que je suis rattaché à la payeuse 1? Est-ce que je la contrôle? Pas en tout. Avec 15 % des droits de vote, tu ne contrôles pas. Le test 1 ne marche pas. OK, le test 2 maintenant. Tu ne la contrôles peut-être pas, mais est-ce qu'on peut dire que tu détiens plus de 10 % de tous les droits de vote en circulation de cette société-là et aussi à la fois plus de 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions en circulation? Allons voir. Donc, moi, je détiens 15 % des actions votantes. Quelqu'un d'autre en détient 85. Et l'autre personne détient aussi des actions qui sont non votantes. Vous voyez les valeurs marchandes. Donc, en termes de droits de vote, est-ce que je détiens plus de 10 % des droits de vote? Oui, 15 %. Est-ce que je détiens aussi plus de 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions en circulation? Mon petit 1500 ici, est-ce que c'est plus de 10 % de l'ensemble des valeurs marchandes? Je pense bien que oui, hein? 1500 sur des valeurs marchandes totales de... Presque... ça doit donner... ça doit donner proche de 10 000, ça? 11 000, bon. 1500 sur 11 000, ça me donne 14 %. Donc, oui, j'ai 15 % des droits de vote et j'ai 14 % de la valeur marchande de toutes les actions en circulation. Donc, conclusion, la payeuse vous est rattachée. Donc, si je suis rattaché à la payeuse, comment j'impose le revenu de dividende de 1 000? Le mode 1 à 33 % ou le mode 2 avec, en fonction du RTD de la payeuse? Quand vous êtes rattaché, on vient de juger qu'on était rattaché à la société payeuse. Toute notre discussion, ce n'est que pour déterminer comment on applique l'impôt de la partie 4. C'est juste pour ça qu'on jase. Sinon, si on n'est pas dans l'impôt de la partie 4, on n'aura pas ces discussions-là. On est dans l'impôt de la partie 4, on reçoit un revenu de dividende, on se dit quel mode? J'applique mode 1 ou mode 2. Le mode 1 ici, c'est pour les sociétés non rattachées. Puis le mode 2 ici, c'est pour les sociétés rattachées. Il faut toujours bien statuer là-dessus. Donc, effectivement, on va appliquer le mode 2 et on va devoir aller s'informer du RTD que la payeuse a reçu. Et on va assumer, nous, une règle de 3, une fraction de ça. Troisième exemple. Ici, vous recevez 1000 pièces de dividende. Vous êtes la société récipiendaire. Vous dites, il faut que j'applique l'impôt de la partie 4. Oui, mais je ne sais pas quel mode appliquer, mode 1 ou mode 2. Ça dépend, tu es-tu rattaché à la payeuse? Vérifions. Deux tests. Un, contrôles-tu la payeuse? Non, avec 20% des droits de vote, je ne contrôle rien. OK. Test 2. Détiens-tu à la fois plus de 10% de tous les droits de vote en circulation et plus de 10% de la juste valeur marchande de toutes les actions en circulation? D'après vous? Au niveau des votes, 20%. Au niveau de la valeur marchande, mon petit 2000, est-ce qu'il est suffisant? 2000 sur des valeurs marchandes totales de 2 plus 8 plus 19, ça fait 29 000, ça? Ça fait 7%. Donc, je détiens 20% des votes et 7% de la valeur marchande des actions en circulation. Conclusion? Je suis non rattaché à cette société-là. Donc, si je suis non rattaché, comment j'impose mon 1000 $? Mode 1 à 33% ou mode 2? Je vais aller chercher son RTD et ainsi de suite. C'est le mode 1. Les sociétés non rattachées, on va appliquer tout simplement 33% là-dessus. Appliquez-moi ça à Boicot maintenant. Quand Boicot reçoit un dividende de Bell, Boicot se dit, comment je dois appliquer mon impôt de la partie 4? Oui. Mais quel mode de calcul appliquer? Mode 1 ou mode 2? Bien, ça dépend. Est-ce que je suis rattaché à Bell Canada? Bien, vérifions. Deux tests. Un, contrôles-tu Bell Canada? Non. Bon, détiens-tu à la fois 10% des votes et 10% de la valeur dans Bell Canada? Pas en tout. Tu ne détiens quasiment rien dans Bell Canada. Donc, Bell Canada, on applique le mode 33 et 1 tiers pour ça, pour son dividende. Le dividende provenant de planaire, je dois m'imposer là-dessus, moi, l'impôt de la partie 4. Oui, mais quel mode appliquer? Il y a mode 1 ou mode 2? Bien, ça dépend. Es-tu rattaché à la payeuse? Es-tu rattaché à planaire? Vérifions. Deux tests. Un, est-ce que tu contrôles planaire? Non, 9%. Deux, est-ce que tu détiens à la fois 10% des droits de vote et à la fois 10% de la valeur marchande des actions en circulation? Il ne semble que pas. Il semble qu'il y ait une seule catégorie d'actions, puis tu en détiens 9%. En passant, pas besoin de connaître la valeur marchande nécessairement des actions, quand il y a une seule catégorie d'actions, quand une compagnie émet une seule catégorie d'actions des ordinaires. J'ai-tu vraiment besoin de savoir combien ils valent pour déterminer le pourcentage que je détiens de ces actions-là? S'il y a une seule catégorie d'actions en circulation, puis que j'en détiens 9% de ces actions-là, êtes-vous d'accord pour dire que toute la valeur marchande de la compagnie est reflétée également sur cette catégorie d'actions-là? Fait qu'en détenant 9% de ces actions-là, je détiens 9% de la valeur marchande. Je vous ai besoin de savoir combien la valeur marchande, c'est le pourcentage qui m'intéresse. Donc, c'est clair que j'en détiens 9% ici, en présumant que Planner n'a pas d'autres catégories d'actions en circulation qui influencerait le calcul. Et finalement, topo, vous recevez un dividende de topo, donc vous dites « je dois appliquer l'impôt de la partie 4 ». Oui, mais quel mode appliquer, mode 1 ou mode 2? Il y a deux modes de calcul. Bien, ça dépend. Est-ce que tu es rattaché à la payeuse, topo? Je vais voir. Vérifions. Deux tests. Un, est-ce que tu contrôles topo? Oui, c'est réglé. Tu vas appliquer le mode de calcul applicable aux sociétés rattachées. Vous prendrez le temps de regarder ça par vous-même, mais c'est pas trop… Une fois qu'on se pratique, c'est pas trop compliqué. Des questions sur les définitions de sociétés rattachées? Assurez-vous d'avoir les deux tests avec vous. Test 1, on contrôle la payeuse. Test 2, on détient à la fois 10 % des droits de vote et à la fois 10 % de la valeur marchande des actions en circulation. Et ça vous dit ensuite comment appliquer l'impôt de la partie 4. S'il n'y a pas de questions, je vais faire une conclusion avec vous. Donc, tout le monde est d'accord avec les chiffres qu'on a là. Je crois que maintenant, on ne peut pas les remettre en doute. Boicot doit payer cette année 14 000 $ d'impôt de la partie 1. Boicot doit payer 5 133 $ d'impôt de la partie 4. Là-dedans, il y en a qui sont remboursables, de sorte que Boicot s'en fait rembourser 7 000. Je pourrais bien arrêter là les explications. Vous laissez aller avec ça, passez au sujet 7. Puis, je ne suis pas inquiet, vous allez être des excellents calculateurs. C'est dans la journée qu'il va falloir vous attaquer à une T2, vous allez être excellents. Calculer l'impôt de la partie 1, calculer l'impôt de la partie 4, ça va y aller au TOS. Les deux modes de calcul, mode 1, mode 2. Le compte d'impôt en main remboursable. Vous allez prendre l'impôt de la partie 4, vous allez la mettre là-dedans au complet. L'impôt de la partie 1, vous allez la prendre une partie, vous allez la mettre là-dedans. Puis, vous allez dire que ça, c'est remboursable à la société. Mais il faut que la société verse un dividende pour pouvoir récupérer ses impôts remboursables. Vous allez dire, il faut verser 3 $ de dividende pour pouvoir en récupérer une. Donc, votre coût a versé 21 000 $ de dividende, elle a pu en récupérer 7. Excellent. Vous allez tout calculer ça. Mais vous allez répondre quoi à la personne qui vous dit un jour pourquoi? Pourquoi, dans le système fiscal, on charge un impôt de la partie 4 à des sociétés pour mettre ça dans un compte entièrement remboursable à la société? Pourquoi? Pourquoi on charge un impôt de la partie 1 à des sociétés, puis on en prend une partie, puis on met ça dans un compte, puis on rembourse ça à la société? Pourquoi? Pourquoi on demande à une société de verser des dividendes pour pouvoir récupérer ces fameux impôts remboursables-là? Pourquoi? On s'en va où avec ça? Justin? Ce justifiant au niveau politique, peux-tu préciser? Un peu comme l'impôt minimum de remplacement? Surcharger un peu les sociétés, puis leur redonner éventuellement? Peut-être. On va essayer de donner un sens à ça. Je ne dis pas que c'est... Je me donne 15, 17 minutes, là, et demi, arrêtez-moi pour que ce soit terminé. On va essayer de donner un sens à ça. Là, on est dans un 17 minutes qui ne sera pas à l'examen. On ne peut pas tester ça. Mais je vous rends service en vous le montrant, je pense. Donc, on a une annexe dans le volume. La première annexe, je pense, ça s'appelle « Démonstration du principe d'intégration». Je suis à la page de votre volume. Je suis à la page. 192? Comment? 293? Quelle page? Merci. Page 292. L'objectif de tout ça, c'est de rencontrer le fameux principe d'intégration. Je pense que je vous en avais déjà parlé un petit peu en fiscalité 1, mais on revient avec ça. Parce qu'on est encore... C'est toujours ça la motivation. Donc, le fameux principe d'intégration, c'est un synonyme de neutralité. Quand on parle de principe d'intégration, c'est synonyme d'un système fiscal ou de neutralité. De la neutralité. Tout ce qu'on... Tout ce qu'on... La réponse... À toutes les questions que je vous ai posées, là, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ça, c'est tout le temps la même réponse. La réponse à ça, c'est parce qu'on veut un système fiscal neutre. Un système fiscal, ça a plusieurs caractéristiques, mais tout le monde s'entend pour dire qu'un bon système fiscal, bien ficelé, il va être neutre. Neutre, ça veut dire ne pas avoir de parti pris pour certains contribuables. Ce n'est pas le rôle d'un système fiscal de favoriser certains contribuables qui s'organisent d'une façon au détriment d'autres contribuables qui s'organisent d'une autre façon. Un système fiscal ne devrait pas être impliqué et ne devrait pas être partie prenante à toutes les décisions des gens. Donc, la neutralité, c'est de faire en sorte que les règles fiscales soient équitables, que les gens s'organisent d'une façon ou s'organisent d'une autre façon. Ce que j'entends par là, c'est les deux modes de détention pour gagner un revenu. Vous savez que pour gagner un revenu, il y a deux façons de le faire. Je peux détenir un actif, moi, personnellement, puis gagner mes revenus personnellement. Dans ce cas-là, il n'y a pas de compagnie qui est créée, c'est moi qui vais gagner le revenu, je vais payer mon impôt personnel là-dessus, vous connaissez le fonctionnement de l'impôt personnel. Et après impôt, il va me rester X argent. Il y aurait une autre façon de gagner ce même revenu-là. Je pourrais le faire gagner par une société. Donc là, ce serait l'idée d'incorporer une société, mettre l'actif générateur dans la société. L'actif générateur, ça peut être un placement qui génère de l'intérêt, ça peut être un placement qui génère des dividendes, ça peut être un placement qui génère des gains capitales, ça peut même être des actifs d'entreprise, une business qui va générer du revenu d'entreprise. Dans quel cas ça va être gagné dans une société? La société va payer ses impôts corporatifs, sujet 6. Impôt de la partie 1, impôt de la partie 4, tout ça. Il va rester X dollars à la société. Est-ce que je peux comparer ces X dollars-là dans les mains de la société après impôt avec les X dollars dans les mains de l'individu après impôt, dans l'autre mode de détention? Non, ça ne se compare pas. De l'argent corporatif et de l'argent personnel, ça ne se compare pas. Il reste une étape à franchir ici. Il faut être capable d'amener cet argent-là dans les mains de l'individu. Donc, la société prend son argent après impôt et va distribuer à son actionnaire, sous forme de dividende, l'argent. Le dividende, l'actionnaire, pardon, va recevoir un revenu de dividende, va payer ses impôts personnels sur le revenu de dividende et il va y rester X dollars après impôt. Ça, c'est de l'argent dans les mains de l'individu comparé à combien il reste si on décide d'avoir une détention personnelle de l'actif. Où vous pensez qu'il en reste le plus? Bien, c'est égal. La journée que vous êtes capable de faire la démonstration qu'il reste plus d'argent pour quelqu'un qui incorpore ses activités versus quelqu'un qui détient les mêmes actifs personnellement, faites ça, publiez ça dans le journal, puis au Canada, va tout d'un coup s'incorporer des milliers et des milliers de compagnies. Parce que vous venez de faire la démonstration qu'il reste plus d'argent après impôt quand on est incorporé que quand on ne l'est pas. Si vous me démontrez l'inverse, c'est le contraire. En une semaine, publiez ça dans le journal, toutes les compagnies vont se dissoudre, tout le monde va s'en aller en entreprise individuelle. Pourquoi les deux modes de détention coexistent au Canada? Pourquoi on voit autant des gens incorporés que des gens en entreprise individuelle ou pour gagner du placement? Parce que c'est pareil. Et c'est ça que le système fiscal veut. Il veut garder cette neutralité-là. Le fisc se dit, ce n'est pas à moi de dire aux gens s'ils doivent s'incorporer ou pas. La décision doit leur revenir. Les gens prendront leurs décisions sur plein d'autres facteurs, les risques, les ci, les ça, les frais administratifs. Mais l'impôt, ce ne sera pas un acteur de décision parce qu'on veut un principe neutre. Je vais vous faire la démonstration, mais je vous le dis là. Préparez-vous à répondre mille fois dans votre carrière à la question qui suit. Mille fois. Dès que quelqu'un va entendre dire « Hey, tu es comptable, toi? » Moi, j'ai une compagnie, j'ai une entreprise, j'exploite une petite entreprise de pizza. Serais-tu mieux de m'incorporer? Prépare-toi, ma fille, mon gars. Mille fois dans ta vie, tu vas te faire répondre, poser cette question-là. Serais-tu mieux de m'incorporer? M'en resterais-tu plus après impôt? Prépare-toi. Tu vas répondre quoi? Vous avez la bonne réponse. Tu vas répondre? C'est pareil. Sur du revenu d'entreprise, il y a intégration. Prépare-toi. Quelqu'un va te dire « Moi, j'ai un placement d'obligation qui me rapporte de l'intérêt. » Serais-tu mieux de le garder personnellement ou de me créer une compagnie, mettre mes obligations dans ma compagnie, puis faire en sorte que ma compagnie gagne de l'intérêt à ma place, puis qu'après ça, elle me versera ce qu'elle a sous forme de dividende? Dans quel scénario il m'en reste le plus? Prépare-toi. Tu vas te la faire poser, cette question-là. La réponse? C'est pareil. Il y a intégration sur le revenu d'intérêt. Troisième question que tu vas te faire poser. J'ai un placement en action, pas en obligation, en action, qui rapporte des dividendes, pas des intérêts, des dividendes. Serais-tu mieux de le garder personnellement, ce placement-là, ou je ne serais pas mieux de le mettre dans une compagnie pour que la compagnie fasse les dividendes à ma place, paye ses impôts, puis me donne le reste en dividende? Où il en reste le plus? C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Il y a intégration sur le revenu de dividende. Il y a intégration sur le gain capital. Il y a intégration sur toutes les sources de revenus. Je ne ferai pas la démonstration quatre fois, parce qu'il y a intégration partout. Je vais la faire une fois. On va prendre un de ces quatre revenus-là, puis je vais vous faire la démonstration. Mais je vous garantis que sur les trois autres, c'est pareil. Pour vous montrer que ce n'est pas truqué, ma démonstration, c'est même madame ici qui va choisir. Sur lesquelles des quatre sources de revenus, elles voudraient avoir une démonstration? Dites le quatrième. Le quatrième, bon, on aurait pu choisir n'importe quoi. On va démontrer le quatrième ici. Un exemple d'intégration sur 1000 $ de revenus de placement, disons du revenu d'intérêt, autre que des revenus de dividende. Voici les hypothèses qu'on va utiliser. On pose comme hypothèse que les sociétés payent 15 % d'impôts. Ça, c'est l'impôt fédéral-provincial combiné. On pose comme hypothèse que les particuliers payent 40 % d'impôts, fédéral-provincial combiné. N'essayez pas de les corroborer, ces taux-là sont quand même assez raisonnables, mais ils tiennent compte de l'impôt provincial, donc c'est dur pour vous de les reconnaître, mais c'est quand même des taux raisonnables. La majoration des dividendes, vous allez voir, vous savez que les dividendes sont majorés. La majoration des dividendes, c'est toujours un pourcentage qui permet d'amener le dividende encaissé par le particulier au même niveau que le revenu qui a été gagné par la société. C'est ça le rôle de la majoration. Puis le crédit d'impôt pour dividende, il correspond toujours, 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 il est toujours égal à l'impôt qui a été payé par la société. Vous allez voir la démonstration de ça. Donc, on arrive ici à notre tableau. À gauche, vous avez quelqu'un qui gagne 1000 piastres de revenus d'intérêts personnels. À droite, vous avez quelqu'un qui gagne le même 1000 piastres, mais par le biais d'une société. Donc, si on commence par le calcul de gauche, 1000 piastres de revenus d'intérêts, on impose un impôt particulier à 40 % selon mes hypothèses, il va rester 600 piastres après impôt. Ça, c'est ce qui reste si tu décides d'y aller avec une détention personnelle. À droite du tableau maintenant, notre investisseur décide de s'écrire une société. Donc, le placement n'appartient plus à l'investisseur. Le placement est maintenant transféré dans une société. Donc, c'est la société qui va faire le 1000 $ de revenus et non l'individu. Donc, la société fait 1000 $ de revenus d'intérêts. La société paye 15 % d'impôt selon nos hypothèses, 150 piastres. Il reste dans la société 850 piastres. Après impôt. Est-ce qu'on peut comparer ce 850 $-là avec le 600 de l'autre côté? Non. Parce que le 850 $ n'est pas encore propriété de l'individu. C'est de l'argent qui est encore prisonnier dans la compagnie. Est-ce qu'un actionnaire peut faire son épicerie avec 850 $ dans la compagnie? Bien non. Tu ne peux pas t'approprier l'argent de la compagnie. Il faut que tu te la verses sous forme de dividende avant de pouvoir en jouir personnellement. Donc, la dernière étape qui nous reste, c'est de vider la compagnie. Donc, vous connaissez le conduit. Quel est le conduit qu'une compagnie doit utiliser pour verser ses BNR vers son actionnaire? C'est le versement d'un dividende. Donc, la compagnie va verser un dividende de 850 $. Elle va vider ses coffres. Donc, suivez la flèche. Vous allez trouver, je ne sais pas, vous allez trouver en haut. Je vais passer mes choses ici. Vous allez trouver en haut, ici, si vous suivez la flèche. Vous allez trouver 850 $ de revenu de dividende encaissé par le particulier. Comment on s'impose sur un revenu de dividende dans notre système fiscal? Majoration, crédit d'impôt, hein? Donc, le 850 $, tu ne t'imposes pas sur 850, tu le majors. Quel est le taux de majoration? Dans mes hypothèses, le taux de majoration doit ramener ton revenu au même revenu qui a été gagné par ta société. Donc, la majoration sert à ramener le 850 à 1000. Donc, ton fameux 18 %, là, ce n'est pas un hasard. On met exactement le pourcentage de majoration qu'il faut pour ramener ce revenu-là au même montant que le revenu qui a été gagné par la société. Donc, ces temps-ci, c'est 18 %, dépendamment si c'est des dividendes déterminés ou autres que déterminés, mais dans tous les cas, c'est à ça que ça sert, la majoration. C'est toujours le but de ramener le revenu de l'individu au même revenu que la société. Donc, c'est comme si la société n'avait pas existé, finalement. On s'apprête à imposer l'individu sur 1000, le même revenu qui a été gagné par sa société. On l'impose à 40 %, ça fait 400 $ d'impôt, mais on va lui donner un crédit d'impôt pour dividende. Le crédit d'impôt pour dividende, dans mes hypothèses, il doit toujours égaler l'impôt qui a été payé par la société. Donc, si ta société a déjà payé 150 $ d'impôt, on te l'enlève. Ça a déjà été payé. Donc, on va te demander de payer 250. Donc, un revenu de dividende de 850, je vous rappelle, on l'a majeur à 1000. On l'impose avec le taux d'impôt des particuliers, mais on réduit l'imposition avec un crédit d'impôt pour dividende. Donc, 250 $ d'impôt sur un dividende reçu de 850, ça fait, après impôt, 600 $. Bien, vous l'avez l'intégration. Vous avez là une démonstration qui reste autant d'argent pour quelqu'un qui gagne 1000 $ personnel que pour quelqu'un qui gagne 1000 $ par le billet d'une compagnie et qui liquide ensuite sa compagnie sous forme de dividende. Toute la mécanique est faite pour ça, pour garder la neutralité. La journée qu'on perdrait cette neutralité-là, ça serait catastrophique. Parce que toute la foulée de Canadiens s'en irait dans le sens où c'est le plus payant. Tout le monde s'incorporerait ou tout le monde se désincorporerait. On ne veut pas ça. On veut que les gens soient libres. On veut que cohabitent les deux modes de détention. Les gens choisiront ce qu'ils voudront, mais, je le répète, le fisc se dit, c'est pas à moi de dire aux gens comment détenir leur placement. C'est pas à moi de dire aux gens comment détenir leur entreprise. Je vais m'arranger, moi, pour que ce soit égal. Pourquoi ça marche, l'intégration? Pour que ça fonctionne, ça prend deux mécanismes. Vous les connaissez très bien. Un mécanisme qui est placé dans l'impôt des particuliers et un autre qui est placé dans l'impôt des sociétés. Enlevez ces mécanismes-là qui n'ont plus d'intégration. Qu'est-ce qu'on a placé de bizarre dans l'impôt des particuliers? Depuis fiscalité 1, sujet 3, que ça vous agace. Vous ne me le dites pas, mais je le sais que ça vous agace. Je le vois dans votre face. Dans l'impôt des particuliers, ce qui vous agace, c'est la majoration et le crédit d'impôt pour dividende. Vous ne comprenez pas pourquoi, si je reçois un chèque de 100 $, on m'impose sur 118 ou 125 $, quand j'ai reçu 100, et qu'après ça, on me donne un crédit d'impôt pour dividende. Ça, c'est nécessaire à l'intégration. La preuve, faisons semblant qu'on vit dans un monde où il n'y en a pas de ça. Mettons que j'écoute vos... En fiscalité 1, il y a une étudiante qui est venue me voir. Vous ne me direz pas qui, là? Ce n'est pas vrai. Elle est venue me voir en fiscalité 1, après le cours 3, et elle dit, moi, je n'ai parlé avec mon père, et on trouve ça niaiseux, la majoration des dividendes. Mon père, il dit que... Je la laissais parler. Mon père, il dit que quand un individu reçoit un dividende, ça ne devrait pas être imposé. Parce que mon père, il dit qu'un dividende, c'est le versement des BNR d'une société. Mon père, il dit que quand une société encaisse un revenu et que la société paye ses impôts là-dessus, ce qui reste après impôts, ça le dit, c'est après impôts. Mon père, il dit que quand ça s'éversait à l'individu, ça ne devrait pas être imposé une deuxième fois. Parce que dans le fond, c'est le même revenu gagné une fois par la société qu'on impose dans la société. Il reste X après impôts, puis on impose encore à l'individu. On impose deux fois le même revenu. Mon père, il dit que... Je dis, OK, si on vivait dans ton monde, à toi, où les revenus de dividendes, on ne les impose pas, Suivez l'exemple avec moi, il arriverait quoi? 850 piastres, selon ta théorie, en bleu, on verse le 850 à l'individu, puis on ne l'impose pas. Il n'y en a pas ici, il n'y a rien. Il n'y aura pas d'impôts. Il va rester combien après impôts? 850. 600 versus 850. La journée que tu n'imposes plus tes revenus de dividendes, ton intégration fout le camp. La journée que tu n'imposes plus tes revenus de dividendes, tout le monde au Canada va s'incorporer. Tu n'auras plus aucune détention personnelle. Parce que la démonstration est faite, il va t'en rester 850 au lieu de 600. Beaucoup plus, il va te rester beaucoup plus d'argent en main en étant incorporé. Ce n'est pas une solution, ça. Je ne l'ai pas dit, mais là, je vous le dis. Le lendemain, elle revient à charge. J'ai reparlé avec mon père, puis finalement, on pense d'autres choses. On pense que c'est trop compliqué, ça. Je peux prendre l'exemple d'un autre étudiant qui dit « C'est bien compliqué, ça, des revenus de dividendes, majorés, crédit d'impôt. » Pourquoi on n'impose pas les revenus de dividendes comme les autres sources de revenus? Tu sais, j'encaisse un chèque de 100 piastres, je m'impose sur 100 piastres, ça finit là. Pas de majoration, pas de crédit d'impôt. Parfait. Allons vérifier ça. On va changer de couleur. Un monde où on ne majeure pas les dividendes puis où on n'accorde pas de crédit d'impôt. Fait que toi, tu me dis, t'encaisses 850, on s'impose sur 850. Pas de niaisage, pas de majoration, pas de crédit d'impôt. Donc, 850, on va appliquer tout simplement le taux d'impôt des individus là-dessus. Quelqu'un peut me faire 40 % de 850, s'il vous plaît? Combien ça coûterait un impôt si on ne majorait pas, pas de crédit d'impôt, on fait ça bien simple. 340? Donc, avec 340 piastres d'impôt, tu peux me dire, il resterait combien après impôt, 850 moins 340? 510. La journée qu'on enlève la majoration et le crédit d'impôt sur les dividendes, on passe de ça à ça. On perd complètement l'intégration, mais de l'autre côté. La journée que tu enlèves la majoration et les crédits d'impôt, puis personne ne va s'incorporer. Puis personne. Parce que la démonstration va être faite et qu'il va en rester moins en situation d'incorporation qu'en situation de détention personnelle. Fait que le point d'équilibre, il est où? Il est entre les deux. Il est entre ne pas imposer les dividendes et entre imposer complètement les dividendes. Les dividendes, il faut les imposer de façon amoindrie pour arriver pile sur l'équilibre qu'on recherche. Donc, votre réponse, vous allez la trouver avec, je vous rappelle, une majoration qui ramène à 1000. Suivez la logique. Regardez, quand tu majores et tu ramènes le revenu à 1000, qu'est-ce que ça fait en réalité? Ça fait semblant que la société n'était pas là. L'individu, on va l'imposer sur le même 1000 que s'il avait gagné son revenu sans société. Est-ce que tout le monde le reconnaît, ce 1000-là? C'est le 1000 qui est rapporté par le placement, là. Oui. On l'impose à 40 %, mais qu'est-ce qu'on dit après? Oui, mais ta compagnie nous a déjà envoyé un chèque de 150 piastres. Le chèque que ta compagnie nous a envoyé, on te l'enlève, puis envoie-nous le reste. Donc, la majoration impose l'individu comme s'il n'y avait pas eu de société. On l'impose à 40 %, mais on reconnaît que sa société a déjà envoyé de l'impôt. On y retranche. Donc, c'est ça et ça va balancer. Ça ne peut pas pas balancer avec ça. Donc, la majoration, derrière cette réflexion-là, c'est 18 %. C'est-tu ça 18? Oui, 18 puis 38. Il y en a qui disent, « Pourquoi 18? On peut-il arrondir à 20? » Non, non, 20, ça ne marchera pas. 18, pas 19, 18. 18. Crédit d'impôt, c'est quoi? C'est les taux de crédit d'impôt, ce temps-ci, je n'essaie jamais par cœur. Je pense que c'est 11 puis 15 %. Pourquoi 11? On peut-tu dire 10? Non, 10, ça ne marchera pas. 11, ça va marcher. 11, ça va marcher. Puis, qu'est-ce qu'on remarque aussi? Ah, je n'aurais pas le temps d'en parler. Là, il est une nuit passée. L'autre élément qui est nécessaire, je vous disais qu'il y avait deux mécanismes. Ça, c'est le premier. Majoration puis crédit d'impôt obligatoire. L'autre mécanisme qui est nécessaire, dans l'impôt des sociétés, écoutez-moi bien, c'est l'impôt remboursable. Pourquoi l'impôt remboursable? Placez-vous ici. La compagnie gagne 1 000, la compagnie paye 150, il reste 850 dans la compagnie. Êtes-vous d'accord pour me dire que 850, c'est plus que 600? À ce stade-ci, oui. On sait que ce n'est pas fini le processus, mais à ce stade-ci, il en reste plus. Ben, imaginez-vous donc qu'une société pourrait dire, moi, il me reste 850 après impôt dans la compagnie. L'individu dit, moi, je n'ai pas besoin de cet argent-là. Pourquoi le retirer? Pourquoi déclencher le versement de dividendes? Pourquoi m'assujettir à l'impôt des individus puis perdre le petit surplus que j'ai ici? Donc, beaucoup de sociétés pourraient interrompre le processus d'intégration en gardant leur BNR. Puis, tant qu'on ne les verse pas à l'individu, il en reste toujours un petit peu plus dans la compagnie. Puis, il y a un petit peu plus qu'on peut faire placer puis qu'on peut faire rapporter. Je comprends que tout ça va s'égaliser à un moment donné quand le dividende va être versé. Mais, il pourrait y avoir ici une interruption du principe d'intégration. Et on ne veut pas ça. Ce qu'on veut, c'est que les sociétés se vident. On veut que les sociétés se vident à chaque année de leur BNR pour compléter le processus d'intégration. Parce que tant que ce n'est pas vidé, la compagnie, il nous manque un impôt. Le petit 250 pièces ici, il n'est pas payé encore. Donc, selon vous, quelle serait la meilleure façon de forcer des sociétés à compléter le processus d'intégration à chaque année? Quelle serait la meilleure façon de forcer des sociétés à chaque année à verser des dividendes à leurs actionnaires et à toujours, toujours se vider de leur contenu? Tu veux dire, c'est quoi la meilleure manière? Des impôts remboursables. Charge un surplus d'impôt à tes sociétés sur leur revenu de placement. Charge un impôt de la partie 4 bidon à tes sociétés. Mets ça de côté et dis à tes sociétés la journée que tu divides de ton contenu, donc que tu complètes le processus d'intégration et donc que l'individu s'imposera et que l'équilibre arrivera, je te redonnerai tes impôts temporaires. Donc, de percevoir des impôts temporaires, ce n'est qu'une carotte pour inciter les sociétés à chaque année à verser des dividendes parce que je vous rappelle que le versement de dividendes, c'est la condition pour récupérer ces impôts remboursables. Tu t'ostines à ne pas verser de dividendes? Tu t'ostines à interrompre le processus d'intégration? Tu t'ostines à ne pas vouloir vider de ton contenu à chaque année? Pas de problème. Ton argent d'or au gouvernement. On va tout garder ça, tout garder ça tant que tu ne te videras pas et la journée que tu vas te vider, que l'actionnaire va s'imposer là-dessus, que l'équilibre va nous arriver, on va te redonner tes impôts temporaires à ce moment-là. Donc, c'est un incitatif au versement de dividendes lié au fait que le versement de dividendes est la dernière étape nécessaire pour atteindre le principe d'intégration. Madame? Mais je te ferais remarquer que le surplus d'impôts qu'on charge, c'est seulement sur des revenus de placement. Ça, cette mécanique-là d'impôt remboursable, ça ne vise seulement que les sociétés qui font des revenus d'intérêt, des revenus de placement ou des revenus de dividendes. Ce n'est absolument pas des sociétés qui font du revenu d'entreprise. Donc, on s'adresse à des sociétés de gestion dans le fond qui détiennent des placements passifs et effectivement, sur tes revenus de placement passifs, on veut que tu verses à ton actionnaire. On ne s'attend pas à ce que tu fasses autre chose avec ça parce que sinon, il n'y a pas d'intégration. Si une entreprise fait du revenu d'entreprise, fait beaucoup de revenus d'entreprise et a beaucoup de BNR et veut croître, il n'y a pas de problème. Elle ne se sentira pas obligée de verser un dividende à ses actionnaires parce qu'une compagnie qui fait seulement du revenu d'entreprise n'a pas d'impôt remboursable. Elle n'a rien à récupérer. Ce n'est pas là-dessus qu'on charge des surplus d'impôts. On charge des surplus d'impôts, je vous rappelle, 26 et 2 tiers pour cent sur le revenu de placement. Donc, ça prend une société qui fait du revenu de placement puis on charge un impôt de la partie 4 sur les revenus de dividendes. C'est les deux seules sources de revenus, revenu de placement et revenu de dividendes qui occasionnent un impôt remboursable et qui mettent une pression sur les sociétés à toujours verser des dividendes aux accidents. Voilà les mécanismes qu'il ne faut pas enlever qui sont nécessaires. D'autres questions? Il me reste 23 minutes pour vous parler de TPS-TVQ, c'est en masse. sujet 7. Je ne vois pas mes numéros de page. Donc, comme je vous disais la semaine passée, parler TPS-TVQ, c'est un peu un accro à notre cours. Depuis fiscalité 1, ceux qui sont avec moi, depuis fiscalité 1, sujet 1, qu'on est toujours dans ce tableau-là. C'est quoi les règles d'assujettissement, comment on calcule un revenu, comment on calcule un revenu imposable, comment on calcule un impôt, parce qu'on est dans la loi de l'impôt. Là, on quitte la loi de l'impôt. On va aller voir un peu la loi sur la taxe d'assise qui gère la TPS et la loi sur la taxe de vente du Québec qui gère la TVQ. Donc, c'est une autre loi. Le rôle est différent. Ce n'est pas d'imposer les revenus, bien sûr, c'est d'imposer la consommation. Mais les entreprises sont partie prenante à ça parce qu'elles sont des mandataires lorsqu'elles perçoivent les taxes auprès des clients. Elles doivent remettre les taxes au gouvernement. Donc, il faut toujours bien savoir comment ça fonctionne. Mais ne soyez pas à l'aise de dire à vos clients, à vos associés, je ne suis pas un expert en TPS-TVQ. Évidemment, en 22 minutes, sujet 7, on ne ferait pas des experts de vous, mais ça va vous mettre à la lumière d'eux. Donc, un mot pour vous dire qu'au Québec, toutes les questions de TPS-TVQ sont gérées par Revenu Québec. Son vrai nom, maintenant, c'est l'Agence du revenu du Québec, mais on l'a toujours appelé Revenu Québec. Donc, même si on a une question, c'est la TPS, qui est la taxe fédérale, on appelle la Revenu Québec. C'est vraiment l'Agence du revenu du Québec qui a le rôle au Québec d'administrer les taxes. Est-ce que vous connaissez les taux de taxes au Canada? Si la réponse est non, vous ne le direz pas. Donc, TPS, c'est 5 % sur le prix de vente. TVQ, c'est 9,975 % sur le prix de vente. Donc, si vous achetez une paire de souliers à 100 $, vous allez payer 5 % de TPS, 9,98 de TVQ. Donc, vous allez remettre au commerçant 114,98. Vous comprenez que le commerçant, le 100 $ ici, lui appartient, mais les taxes, il va devoir les remettre au gouvernement. Ça ne lui appartient pas. Le commerçant, il est mandataire pour vous percevoir les taxes et les remettre au gouvernement. Tout le monde qui exploite une entreprise, possiblement, en tout cas, à une exception près, tout le monde, tout le monde qui exploite une entreprise au Québec doit être inscrit aux taxes. Il n'y a pratiquement pas d'exception, sauf une, c'est la règle des petits fournisseurs, mais tout le monde doit être inscrit aux taxes. Donc, que tu sois entreprise individuelle ou incorporée, ça ne change rien. Si tu te lances en affaires, pars avec la mentalité que tu vas devoir t'inscrire aux taxes. Oui, mais moi, je pense que je vais vendre des biens qui ne sont pas taxables. Ce n'est pas à toi d'en juger. C'est le ministère qui en jugera si tes fournitures sont taxables ou pas, mais tu dois t'inscrire. Donc, tout le monde, tout le monde doit s'inscrire aux taxes, ce qui va déclencher l'obligation de percevoir des taxes à moins que tes fournitures soient détaxées ou exonérées. Mais, ceci étant dit, tu es sujet à devoir percevoir des taxes et tu pourras aussi possiblement récupérer les taxes que toi, tu payes sur tes intras. Donc, tout le monde doit s'inscrire. Il y en a qui pensent des fois que, « Ah, mais moi, je pense que je ne m'inscrirai pas. » Il y a une exception, je le répète, c'est celle des petits fournisseurs. Sinon, on prend pour acquis que tout le monde en entreprise doit s'inscrire aux taxes. Oui, madame? Quand on fait de l'exportation, je ne sais pas, après, je vérifie. Je ne sais pas honnêtement, c'est une bonne question. Oui, il y a des règles particulières en matière d'importation ou d'exportation plutôt, mais c'est sûr que ça doit s'appliquer. La plupart des taxes doivent s'appliquer. L'exception, c'est celle d'un petit fournisseur. Un petit fournisseur, c'est quelqu'un qui fait moins de 30 000 de ventes taxables par année. Donc, si tu fais moins de 30 000 de ventes taxables par année, si ton chiffre d'affaires est en bas de 30 000, tu pourrais ne pas t'inscrire. Est-ce que c'est un avantage, un inconvénient de ne pas s'inscrire aux taxes? Quel est l'avantage de ne pas s'inscrire aux taxes parce qu'on aurait droit à l'exception du petit fournisseur? Pardon? Oui, tu vas payer tes taxes. Je t'annonce que si tu vas sur bureau en gros, tu as acheté une règle, ça va être taxable. Non, non, mais c'est vrai. Tu ne taxes pas tes clients. Qu'est-ce que tu voulais dire, Martin? Donc, imagine comment tu peux être concurrentiel si, disons, ton concurrent vend des souliers 100 $ plus taxe. Donc, ton concurrent vend des souliers 115 $, mais quand il récolte 115 $, ton concurrent s'en met juste 100 dans les poches. Il en remet 15 au gouvernement. Imagine si toi, tu peux vendre le même soulier 115 $ et il va tout dans tes poches. Donc, pour le même prix que tu vas vendre d'un concurrent, si ton concurrent est inscrit aux taxes et pas toi, puis tu te mets le 115 $ au complet dans les poches parce qu'il n'y a pas de taxes là-dedans, c'est tout à toi, c'est clair qu'il peut y avoir un avantage. Donc, oui. Mais il y a un inconvénient. C'est quoi l'inconvénient? Quand, oui, voilà. Quand tu es inscrit aux taxes aussi, sur tous tes intrants, tu te fais rembourser tes taxes. Donc, si tu n'es pas inscrit, quand tu vas aller faire des achats, taxes incluse, tu ne seras pas rembourser les taxes que tu payes. Donc, tous tes intrants vont te coûter 15 % de plus. Quand tu vas au bureau, en gros, tu as acheté 100 $ de papier ou 115 $ de papier, tu ne pourras pas récupérer la taxe que tu as payé au bureau, en gros, parce que tu n'es pas inscrit. Donc, il y a un avantage. On ne charge pas de taxes à nos clients. Mais il y a un inconvénient. On ne récupère pas les taxes qu'on paye sur nos intrants. Ça fait que c'est du cas par cas. Il faut vraiment voir le cas par cas. Si, même pour un petit fournisseur, des fois, c'est peut-être mieux d'aller volontairement s'inscrire aux taxes si on juge qu'on a un avantage à le faire. Mais assurément, on n'est pas obligé de le faire. Oui, Ruth? La règle du petit fournisseur pourrait s'appliquer, mais dans ce cas-là, tu perds pas mal ton avantage concurrentiel parce que si tu vends des produits détaxés ou à taxe zéro, on va en parler dans deux petites minutes, l'avantage, tu as juste l'inconvénient. Donc, d'être un petit fournisseur, tu as l'inconvénient de ne pas récupérer tes CTI et RTI, tes récupérations de taxes, mais ton avantage, tu ne l'as pas parce que tout le monde vend sans taxe, tous tes concurrents. Donc, toi, en vendant des pilules à 115 $, ton concurrent le vend à 115 $ détaxé aussi, tout le monde se met 115 $ dans les poches. Dans ce cas-là, je ne pense pas que ce serait une bonne idée. Moi, je m'inscrirais aux taxes pour au moins récupérer mes taxes sur mes intrants. Je ne tire aucun avantage de ne pas percevoir les taxes. Personne ne perçoit les taxes si je suis dans le monde des fournitures des taxes, à titre d'exemple. Donc, quand on est inscrit, on le dit, obligation de percevoir les taxes, possibilité de demander des crédits pour récupérer nos taxes payées sur nos intrants. Dans le régime fédéral, on appelle ça des CTI, crédit de taxes sur intrants. Ça, c'est la récupération de la TPS. Et on appelle ARTI, remboursement de taxes sur intrants, le remboursement de la TVQ. Donc, quand on est inscrit, il va falloir faire des rapports de taxes. Avez-vous déjà vu ça, des rapports de taxes? Il y a quatre chiffres là-dessus. Vous pouvez me le dire. C'est quoi les quatre chiffres? Il y a quatre chiffres intéressants et importants. La TPS perçue que je dois remettre, la TVQ perçue que je dois remettre, la TPS payée sur mes intrants qu'on me doit et la TVQ payée sur mes intrants qu'on me doit. On fait le net des quatre et soit on remet quelque chose, soit on reçoit quelque chose. Il y a quatre chiffres. Donc, quand on est inscrit, c'est ce qu'on doit faire. On va voir un petit exemple de rapport de taxes dans deux petites minutes. OK. Les types de fournitures. Il existe trois types de biens qu'on peut vendre et qui ont des éléments qui sont au niveau taxable un peu différents. Donc, la taxe ne s'applique pas de la même façon si tu vends des fournitures taxables, des fournitures détaxées ou des fournitures exonérées. Donc, les fournitures taxables, c'est les plus fréquentes. À peu près tout ce que vous achetez au magasin est taxable. Donc, quand vous êtes un commerçant et que vous vendez des fournitures taxables, vous devez percevoir TPS-TVQ, comme on l'a dit, et vous pourrez réclamer vos remboursements de taxes sur vos intrants. Donc, je n'y nommerai pas toutes les fournitures taxables. La grande majorité de ce que vous achetez l'est. Qu'est-ce qu'une fourniture détaxée? Une fourniture détaxée, j'attire votre attention, ça veut dire que le taux de taxes est de 0 %. Donc, le commerçant doit charger les taxes, entre guillemets, mais à un taux de 0 %. Donc, le client, c'est transparent, le client ne paiera pas de taxes, mais le commerçant peut réclamer ses CTI et RTI. Donc, lorsque tu fais des fournitures détaxées, tu dois être inscrit aux taxes. Tu dois être inscrit aux taxes, mais quand tes clients arrivent à ton comptoir, le taux de taxes qu'on te demande de leur charger, ce n'est pas 15 %, c'est 0. Tu taxes rien, tu charges aucune taxe à tes clients, tu n'as rien à remettre au gouvernement, puis tu as toujours le droit de récupérer tes CTI et RTI sur tes intrants. Donc, quelques exemples de bien détaxés. La vente de médicaments. On peut possiblement remarquer que quand vous allez à la pharmacie, il n'y a pas de taxes sur vos médicaments. Est-ce qu'il y a d'autres qui ont remarqué des endroits où on ne paye pas beaucoup de taxes? À l'épicerie. Produits alimentaires de base. Des fois, à l'épicerie, tu te ramasses avec une facture de 100 $ et il n'y a même pas une $ de taxe. Il y a 55 cents de taxe. Parce qu'à l'épicerie, la majorité des produits sont détaxés. Il y en a quelques-uns qui sont taxés. On ne ferait pas la liste, mais on peut les reconnaître. Les produits alimentaires de base. Tout ce qui est non préparé, tout ce qui n'est pas prêt à manger tout de suite, tout ce qui est de base dans les rayons d'épicerie, c'est détaxé. Donc, c'est un taux de taxe de zéro. Mais l'épicerie récupère ses intrants, par exemple. L'épicerie, l'épicier IGA qui paye son électricité, qui paye de la taxe sur son électricité, qui paye de la taxe sur différents intrants qui viennent dans le magasin, il récupère ses intrants là-dessus, même s'il fait des ventes détaxées. À l'épicerie, il y a quelques éléments qui ne sont pas détaxés. Je ne les connais pas par cœur, mais ce qui est prêt à manger, un poulet déjà cuit, ça ne sera pas détaxé parce que ce n'est pas considéré comme un produit alimentaire de base. Puis, tous les bonbons puis tout ça, les cochonneries, si je ne me trompe pas, ce n'est pas détaxé. En passant, si tu n'as pas de taxe sur la facture, c'est d'habitude parce que tu manges santé. Sérieux, c'est vrai. C'est un panier, il est drôlement santé, il n'y a pas de sucrerie, il n'y a pas d'éléments pré-fabriqués. C'est vraiment des produits alimentaires de base qui sont dedans. Finalement, les derniers types de fournitures exonérées. Quand tu fais des fournitures exonérées, là, tu es complètement hors-taxe. Tu n'as même pas besoin de t'inscrire. Fournitures exonérées, c'est comme si le régime de taxes n'existait pas pour toi. Tu vis dans un monde où il n'y aurait pas de TPS, pas de TVQ. Donc, ça veut dire que tu ne charges rien à tes clients, mais tu ne récupèreras rien non plus. Donc, complètement exonérées, là, qui est hors-taxe de l'allocation résidentielle. Donc, sur votre bail, vous ne payez pas de taxes. Quand votre propriétaire vous charge un bail de 625 $ par mois, il n'y a pas de TPS TVQ là-dessus. Si c'était commercial, ce serait différent. Un bail résidentiel, la vente de maisons usagées, tu achètes la maison au coin de la rue de 200 000 $, ce n'est pas taxable, ça. C'est exonéré, et ainsi de suite. Oui, Martin? Non, il y a des exceptions. Ce n'est pas toutes les entreprises qui récupèrent 100 % de leur taxe, il y en a qui en récupèrent une moindre partie. Ça dépend de la grosseur de l'entreprise. Donc, en résumé, nos trois fournitures, taxables, exonérées, détaxées. Donc, taxables, tu perçois la TPS, tu récupères tes taxes. Exonérées, tu taxes à un taux de zéro, tu récupères tes taxes. Et exonérées, tu es complètement hors-taxe. Exonérées, tu es complètement hors-taxe. Je vais vous montrer un petit exemple d'illustration de comment ça fonctionne, une taxe à valeur ajoutée. La TPS et la TVQ, dans le jargon, on dit que ça rentre dans la grande famille des taxes à valeur ajoutée. La très grande majorité des pays utilisent les taxes à valeur ajoutée. En France, c'est pareil. Pourquoi on l'appelle une taxe de valeur ajoutée? C'est que vous remarquez qu'en bout de ligne, un commerçant, il fait une vente, il perçoit les taxes, il les remet au gouvernement. Il fait des achats, il paye des taxes, il les récupère. Donc, êtes-vous d'accord qu'un commerçant, ce n'est pas lui qui remplit les coffres de l'État, ce n'est pas lui qui paye les taxes en finalité. Un commerçant, il perçoit des taxes pour le gouvernement, il les remet, puis toutes les taxes qu'il paye, on lui redonne. Mais le commerçant qui a chargé des taxes à un autre commerçant, l'autre commerçant qui a payé des taxes au premier, lui aussi va se les faire rembourser, puis il va en charger au prochain. Puis le prochain, qui paye ces taxes-là, va se les faire rembourser, puis il va les recharger au prochain. Puis vous voyez qu'en bout de ligne, le gouvernement ne garde jamais son argent, il est tout le temps en train de la remettre aux commerçants qui l'ont payé. Il y a une seule personne dans le processus, une seule personne, qui, à la fin, va payer toute la taxe, puis ne la récupérera pas. C'est le consommateur final. Donc, le consommateur final qui va acheter le bien, va payer la taxe totale sur la valeur totale du bien, puis il va être le seul, en finalité, à payer la taxe. La TPS-TVQ, qui remplit les coffres de ces taxes-là au gouvernement, c'est 100 % payé et rempli par les consommateurs final. Il n'y a pas une entreprise qui paye une cent de TPS-TVQ parce qu'elle la récupère au complet, si on laisse faire les exceptions. Donc, de façon illustrée, regardez à quoi ça peut ressembler. Imaginez, j'ai une chaîne de production ici qui va fabriquer un meuble, un meuble que vous allez acheter, vous, le consommateur final, pour 1 000 $ à la fin. Mais comment ce meuble-là a été fabriqué? Ça commence par une usine de sillage, admettons. Admettons qu'elle a eu son bois gratuit, parce qu'il faut bien que je commence à quelque part. Donc, admettons qu'elle a coupé, elle a eu son bois gratuit, puis elle fait des belles planches. Puis avant, c'est planche à l'usine de fabrication. Avant, c'est planche 300 $. Donc, elle va charger 15 $ de TPS, 30 $ de TVQ. Elle va charger 45 $ de taxes. Et elle va remettre ça au gouvernement. 45 $. L'usine de sillage, ici, qui achète ces planches-là, 300 $, puis qui paye 45 $, qu'est-ce qu'il va demander? L'usine de fabrication de meubles va demander quoi au gouvernement sur les taxes qu'elle a payées? De les récupérer. Ça fait que l'entreprise de sillage va récupérer 45 $. Son bien, elle va fabriquer un meuble avec ça. Puis elle va le vendre 400 $ à l'ameublement tangué. Elle va charger des taxes. 20 $ de TPS, 40 $ de TVQ, 60 $ de taxes. Mes couleurs, je ne suis pas sûr que... Améublement tangué va acheter le meuble 400 $ plus de taxes, 460 $. Qu'est-ce que l'améublement tangué va demander au gouvernement? Vous pouvez me répondre. Rembourse-moi mes taxes, 60 $. Donc, le gouvernement va redonner 60 $. Améublement tangué vous vend le meuble 1 000 $ en magasin. Donc, vous, vous payez 1 000 $ plus la taxe, 1 150 $. Vous, est-ce que vous pouvez dire au gouvernement rembourse-moi mon 150 $ de taxe? Non. Vous seul payez la taxe finale. L'usine de sillage n'a pas payé de taxe. L'usine de fabrication de meubles a payé 45 $, mais l'a récupéré. Améublement tangué a payé 60 $, mais l'a récupéré. Le consommateur final paye 150 $ de taxe puis évidemment, ne le récupère pas. Donc, il y a un seul payeur de taxe en finalité, c'est le consommateur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous pouvez me dire à quel rythme cet argent-là est rentré dans les coffres de Revenu Québec? Est-ce que Revenu Québec a dû attendre au niveau de temps? Est-ce qu'elle a dû attendre la journée que tu achètes le meuble chez Améublement tangué pour encaisser son 150 $ de taxe? Regardez. Non. Le gouvernement a encaissé 45 $ dans la première étape. Le gouvernement dans la deuxième étape reçoit 60 $, redonne 45 $, encaissé 15 $. Le gouvernement dans la troisième étape, encaisse 150, redonne 60 $. En encaisse 90. Donc, les rentrées d'argent ont été graduelles au gouvernement. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une taxe à valeur ajoutée. Chaque commerçant paye les taxes puis les récupère, ce qui fait en sorte qu'au niveau de trésorerie, l'argent rentre, chaque intermédiaire ici, fait rentrer un petit peu d'argent dans les coffres du gouvernement. Évidemment qu'en finalité, ce n'est que le consommateur final qui va assumer. Oui, Marie-Hélène. Non. Le seul but de ce système-là, ta question est bonne, Marie-Hélène. Le seul but de ce système-là, c'est que ça serait... On a déjà connu une TPS. Moi, j'étais très jeune. Peut-être que l'autre, vous allez vous en rappeler. Je ne suis pas sûr que vous êtes moins jeune que moi, mais... On a déjà connu une TPS qui n'était pas à valeur ajoutée. Puis le bordel, excusez-moi, dans ça, c'est que... Il y a une autre façon de dire, c'est de dire aux entreprises, quand tu vends au consommateur final, charge les taxes, mais quand tu vends à un intermédiaire qui n'est pas le consommateur final, charge-les pas. Mais imaginez le casse-tête pour l'entreprise qui doit prendre cette décision-là. Tu sais, tu vends un bien, je ne sais pas si c'est le consommateur final, lui, je pense que oui, je vais lui charger les taxes. Ça pourrait être... La TPS a déjà fonctionné comme ça. On disait aux entreprises, quand tu vends au consommateur final, charge la taxe, puis quand tu vends à un intermédiaire, charge-la pas. Dans un monde théorique, ça marche, puis tu arrives au même résultat. Mais pratico-pratique, c'était compliqué pour les entreprises de détecter s'ils devaient charger les taxes ou pas. Donc là, la beauté, c'est ta charge tout le temps. Tu ne te casses pas la tête. Si tu vends... Si il y a une usine de fabrication de meubles, quand tu vends ton meuble, à n'importe qui, tu charges la taxe. Si c'est le consommateur final qui achète ton meuble, tu charges la taxe, puis c'est bien correct. Puis le consommateur final ne la récupérera pas. Puis si tu le vends à un intermédiaire qui n'est pas le consommateur final et qui, lui, va le revendre après, pas de problème, tu charges la taxe quand même, puis il se la fera rembourser. Donc, c'est juste pour enlever toute pression, être sûr que dans le processus, tout le temps, tout le temps, tout le temps, la taxe va être chargée. Et si quelqu'un dit « Oui, mais je ne suis pas le consommateur final, moi, je suis un intermédiaire. Pas de trouble, demande un CTI, RTI. On va te la redonner, ta taxe. » C'est pour ça qu'on fait ça comme ça. C'est quoi alors, Marie-Lyne, ta question? Quelle entreprise qui fabrique? Bien, elle les a payées puis elle les a fait rembourser. Exact. Exact. Je ne pense pas. Non. Non, la mission même d'une taxe à la consommation, c'est de faire payer le consommateur. C'est le seul but. La taxe à la consommation, ça ne vise que le consommateur final. Ça ne vise jamais les... Les entreprises ont les taxes autrement, mais pas qu'une taxe à la consommation. Les entreprises ont les taxes sur leurs revenus, ont les taxes sur leur masse salariale, ont les taxes sur la taxe foncière s'ils sont propriétaires de bâtisses. Il y a plein d'autres champs de taxation. La taxe à la consommation ne vise que le consommateur final. Ça, c'est la mission de base d'une taxe à la consommation. Si tu ne fais pas ça, tu rates ta cible. Si ton système fait que les entreprises payent la TPS, tu ne la récupères pas, ton système ne marche pas, ce n'était pas sur le but. C'est plus ça. Ah oui, on va les taxer autrement. Mais TPS, TVQ, ce n'est pas pour eux. Ce n'est pas eux qu'on vise. Ce n'est pas elles qu'on vise. Dernière chose, je vous montre le rapport de taxe d'ameublement tangué. Vous pouvez me dire les quatre chiffres qu'il va y avoir sur le rapport. Si vous êtes ameublement tangué, vous avez acheté des intrants pour 400 $ plus taxe, plus 60 $ de taxe, et vous avez revendu votre meuble au consommateur pour 1 000 $ plus taxe. Il va ressembler à quoi, votre rapport de taxe? Vous pouvez me dire les quatre chiffres. Je vais les encadrer. Il va y avoir quatre chiffres sur le rapport de taxe. C'est quoi? Quelle est la TPS perçue parameublement tangué qu'elle va devoir remettre au gouvernement? 50, êtes-vous d'accord? TVQ perçue, vous n'avez pas le goût de jouer, 100, RTI, CTI. Donc, vous l'avez là. Ne me dérangez pas, moi. Ils sont là. Donc, vous l'avez là, le rapport de taxe. Les périodes de taxe sont ici. À quelle période on fait un rapport de taxe? Tous les mois? Quatre fois par année? Une fois par année? Ça dépend de ton flot. Plus tes ventes sont élevées, plus on va te demander de produire régulièrement une déclaration de taxe, mais au minimum, pour ceux qui font le moins d'argent, c'est quand même pas trop fréquent. Voilà, on s'en tient à ça pour le TPS TVQ. Donc, les trois types de fournitures, comment ça fonctionne, est-ce qu'on doit percevoir les taxes, est-ce qu'on peut récupérer nos taxes sur un trant? L'examen, c'est matière à examen, mais vous voyez, je suis allé vite. Je ne peux pas faire grand-chose là-dessus à part m'assurer que vous comprenez les taux de taxes et c'est quoi ces trois définitions-là de fournitures taxables, détaxées, exonérées. C'est bon? Donc, je vous donne rendez-vous à Écart pour Écart R20, si vous voulez bien. On va s'attaquer aux problèmes de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada